bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui de passage à la rochelle je me suis arrêté à la coutellerie dupéré vous avez déjà vu un poste d'un dupéré sur ma page instagram et pour vous dire la vérité et comme je vous dis toujours la vérité c'est mon beau frère qui avait acheté un dupéré puisque mon beau frère habite à la rochelle et du coup j'avais trouvé vraiment le couteau super sympa et c'est pour ça que en repassant par là je me suis arrêté à la coutellerie où j'ai été d'ailleurs très bien reçu merci donc bonjour fan de couteau donc voilà je me présente moi je m'appelle élise richard j'ai ouvert la coutellerie dupéré il y a une quinzaine d'années maintenant donc coutellerie installée à la rochelle où je revends un peu de tout aussi bien la coutellerie pliante que de la coutellerie de cuisine de la cisellerie et je propose un service d'affûtage alors moi je suis pas arrivé dans la coutellerie par hasard j'ai un père coutelier donc je suis tombé dans la marmite quand j'étais petite et je m'y suis toujours intéressé en fait c'est un domaine où on s'ennuie jamais parce que il ya une telle variété de matières d'acier et puis de domaines d'application qui fait que je me plaît complètement dans ce dans ce milieu donc en janvier 2020 avec la collaboration de david balden sperger qui était coutelier en creuse qui fabriquait un couteau qui s'appelle l'aubusson nous avons donc planché sur le modèle emblématique de la boutique le dupéré alors petite présentation de l'aubusson auparavant c'est un couteau à cran carré avec une émouture plate la minox en 14 c28 et c'est un couteau que j'affectionne particulièrement on est vraiment sur un bon couteau outil donc voilà donc après avoir planché pendant un an sur pas mal de modèles on a retenu celui ci on était tous les deux d'accord et on a voulu faire un couteau à cran forcé pour revenir un petit peu sur la tradition de la coutellerie française donc couteau à cran forcé la minox 14 c28 n c'est un couteau que je propose aussi en lame en acier au carbone par exemple sur demande bien poli pour éviter une corrosion trop rapide et donc c'est un modèle monté sur platine en laiton écouille pour les modèles bois et également des couteaux plus légers en toile de lin en toile de voile de bateau recyclé toile de jute où là c'est monté directement sur la toile donc très dur avec une bonne résine ce qui permet d'avoir un couteau hyper léger tout à fait 55 grammes je crois et puis après le dupérez décline aussi plus féminin avec des inclusions de nacre que j'adore réaliser des gravures et voilà tu montres un gravé là que tu as en cours en cours de préparation il n'est pas fini voilà mais ça montre un petit peu à force d'être partout et ben c'est pas qu'on est nulle part mais presque je sais pas si tu les as bien là ce que tu disais c'est que tu t'éclates vraiment dans la faire les gravures à faire tout ce qui est grave tout à fait à réaliser les dessins et puis et puis après les à c'est du laiton tout à fait donc c'est de l'enlèvement de matière pour la gravure c'est faux diamant également alors quand on achète un dupérez chez nous nous on a l'habitude de vous offrir une gravure dessus qui peut être réalisée sur le ressort du couteau la gravure bien sûr à votre convenance et avec nous vous offrons un petit étui que nous faisons faire un artisan local bruno barreau qui nous fait des petites pochettes en cuir en torillon en croûte de porc vraiment des des cuirs d'une extrêmement belle qualité voilà pour habiller les dupérez et combien ça coûte un dupérez alors un dupérez en moyenne non mais c'est pour qu'on puisse situer un peu le prix de départ un dupérez en toile de voile ça coûte 120 euros après pour les différentes essences c'est en général 150 sauf les bois stabilisés par exemple où on va être à 180 puis suivant s'il ya des inclusions des choses comme ça les prix varient mais on n'a pas de dupérez à à plus de 180 euros pour le moment quand je dis une erreur non non on en a eu un peu plus avec des belles gravures dessus ce genre de gravure par exemple voilà mais beaucoup plus beaucoup plus complète ça peut être sur commande disons que si quelqu'un souhaite que tu lui grave un dessin et oui et oui c'est possible et oui c'est possible donc si vous voulez acheter un dupérez vous pouvez comme me l'a dit élise vous passez simplement à la boutique ils ont toujours quelques modèles comme aujourd'hui à vendre et autrement pour les commandes spéciales alors ou autrement un petit coup de fil et là dans les semaines à venir nous allons avoir un site internet grâce à catherine notre collaboratrice qui est en train de mettre en place tout ça donc donc oui d'ici quelques semaines tout ça sera en un site internet ou un petit coup de fil ou un petit coup de fil ça marche toujours et ben voilà alors bien sûr ici on propose un service d'affûtage on entretient les couteaux des restaurateurs des particuliers les ciseaux des couturières des coiffeurs également et bien sûr on s'assure que nos couteaux et tout ce qu'on revend est bien affûté avant de partir avec on fait aussi de la gravure par ailleurs et on grave à la pointe diamant donc ça fait une gravure qui se rapproche vraiment du travail à l'ancienne du travail à l'échoppe rien à voir avec les marquages laser et on le fait sur demande on arrive à être à être réactif et à le faire dans l'heure donc ça s'appelle comment ta machine c'est un pantographe un pantographe alors faut savoir que le pantographe l'invention remonte à la renaissance pour graver ouais pour répliquer des tableaux ok par exemple d'accord une super machine il n'y a pas si longtemps que ça on en trouvait partout tous les télécoms l'EDF faisait les petites plaques avec ça d'accord avant le laser j'ai déjà entendu parler du nom parce qu'il ya des couteuliers qui utilisent toujours un pantographe du coup oui 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 et d'ailleurs il ya des gros pantographes après qu'ils permettent de faire des pièces c'est un peu notre rêve de machine avec tibalt d'accord ça viendra chaque chose en son temps fait durer le plaisir tout à fait ah oui en fait ça ça reproduit le ce que tu as mis là d'accord ok ok en plus petit sur le règle l'échelle ok et donc c'est un principe d'homothésie c'est un rapport d'accord ok j'aurais bien aimé être dans la tête du gars qui a appris ça et puis moi j'en apprends tous les jours bon je vous présente quand même le reste de l'équipe avec catherine voilà en charge de la partie vent donc c'est elle que vous retrouverez à la boutique souvent et de la partie internet site internet communication ça c'est son boulot et thibalt qui est moi du coup je m'occupe d'une partie de la fabrication du perret de la vente et de l'affûtage donc moi j'ai eu j'ai fait une formation de coutelier donc avec jérôme truchard et pascal renou à barbe yeux et ensuite j'ai travaillé chez farol pendant cinq ans et maintenant ça fait un an que je suis ici et je vous montre finalement il n'y a pas que du du perret il ya aussi pas mal d'autres couteaux c'est une coutellerie donc on retrouve la visée les kianas des opinel du doug doug des choses assez traditionnelle on va dire et puis des couteaux un peu plus moderne ce que vous avez finalement l'habitude de voir sur la chaîne il ya du poker là on voit il ya un civivy button lock il ya du sog que vous avez aussi déjà vu sur la chaîne voilà donc c'est vraiment une coutellerie un peu tout il ya du là vous avez de la lame fixe vous avez de la silky du victorinox incontournable bien évidemment du couteau cuisine victorinox ça aussi vous l'avez vu sur la chaîne ce petit éplucheur ça je voulais déjà dire mais ça c'est une tuerie ça pour éplucher pareil sur les fibrox je vous avais montré celui-là également envoyé on retrouve vraiment et c'est pas fait exprès mais on retrouve un peu tout ce que je vous ai déjà montré cela il est juste génial à utiliser donc du victor du global du couteau global pour la cuisine vous avez du tb aussi avec la gamme furtif ici qu'on voit à droite du vous acquis en vg 10 avec un manche en bois bas des couteaux à 8 forcément puisqu'on est à la rochelle et hop je fais le tour on a deux parties affûtage également c'est ça qui m'a plu et on retrouve le petit workshop là celui ci que je voulais également présenter vous avez de la pierre naturelle de la pierre synthétique voilà pour affûter donc c'est sympa vous avez de la grosse pierre diamant celle ci je la connaissais pas la petite cc4 juste au dessus c'est folk niven qui fait ça du fusil bref voilà il y en a vraiment c'est vraiment c'est il y en a pour tout le monde il ya vraiment de tout de la cuisine du ardor il ya des haches aussi que je vous ai pas montré il ya aussi du coude voilà du ciseau des machins voilà on est vraiment on est dans une couteillerie grosso modo c'est un peu ça le but est dans le fond de cette pièce vous avez encore la partie affûtage donc comme elle vous a dit élise un tous les couteaux sont affûtés peuvent être réaffûté gratuitement ici dans ce petit local grâce à ce backstand donc il ya une bonne partie de couteau industriel 1 il ya du col steel je vous ai certes et du cr4 t il ya du terraria ce bonjour là il ya le cac que vous avez déjà vu sur la chaîne également celui ci gravé gign d'humour à toute une gamme de morale des incontournables bien évidemment il ya quelques jolies pièces de chez benchman c'est la gold classe avec des séries limitées ici du zt et oui on reste ici édition g collaboration celui aussi vous l'avez déjà vu poietti on essaie de garder des choses et il ya aussi par contre du pur custom fabriqué par des artisans français et là c'est des pièces uniques voilà mais tu achètes du coup tu me disais sur les salons ouais principalement sur les salons et éventuellement sur des commandes avec des artisans qu'on connaît bien où on est sûr de leur de leur travail donc là tu as du matthieu matthieu herreiro guillaume antoniucci dont j'adore le travail mathieu caljon le poète de la coutellerie à philippe voicière des tonneaux en mammouth avec des scrims chaud on en a des plus classiques aussi un coutellerie du savignac par exemple gérard amusara jérôme truchard ça tu m'as montré ça c'est magnifique ça tout à fait tu montres en damas ça change un peu ça sort du lot et puis des pièces forgées d'accord également et puis un petit car livre voilà wild steer pareil incontournable mais celui-là aussi vous l'avez déjà vu ok donc vraiment un peu tout finalement c'est un peu le but de ta de la coutellerie de répondre à tout le monde bon je vais vous quitter alors là c'est la cinquième fois qu'on veut ça fait 5 je vous remercie pour votre accueil la coutellerie du péret je te remercie élise pour le petit du péret c'était je suis pas venu pour ça la vidéo c'est gentil la vidéo est absolument pas rémunéré voilà je vais passer par là ils ont eu la gentillesse qu'on passe finalement l'après-midi ensemble on a vu quelques clients passer à chaque fois on s'est un petit peu arrêté donc merci beaucoup si vous passez par la rochelle arrêtez vous à la coutellerie vous rencontrerez les trois personnes à moi oui et vous passerez la journée ici à parler couteau dernière question vous avez quoi dans la poche comme couteau a bien sûr alors un du péret bleu voilà fan de bleu le premier du péret le tout premier d'accord ça va de soi d'accord petit nacre ok ça va de soi toi tibald tu vas plus tactique tibald ah oui ok un plutôt général de muzara voilà très bien merci 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 aux abonnés merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt sur fan de couteau salut présentation comparaison avec d'autres modèles et tests de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il y en aura pas pour tout le monde